Bon alors dites-moi que faites-vous sur cette manifestation aujourd'hui ? Donc on participe à cette manifestation pour aider un sourire pour Enzo. J'offre des pizzas et je participe au concours. Tout simplement pour donner un coup de pouce à l'association et sourire pour Enzo. Oui c'est important justement ce design. Ce lien social et cette convivialité. Pour le petit Enzo qu'on connaît bien. Oui je trouve que c'est un bon soutien pour cette famille. On a essayé de communiquer de façon à attirer un maximum de participants. Et les enfants serviront à une chose utile. Donc il faut être solidaire. On est sensibilisés par la maladie de ce gamin. Je connais la situation de son fils. Elle est suivie à un hôpital sur Montpellier. Je connais les hôpitaux sur Montpellier. Donc je la soutiens complètement. Ces familles-là elles ont besoin de soutien tout simplement quoi. C'est rien de plus quoi. Je veux dire c'est pas facile vivre avec quelqu'un comme ça. Et si on n'est pas aidé, ça fait des complications dans la vie pour assurer la vie comme ça. Donc c'est un minimum quoi. C'est pas ce qu'on va donner mais ça peut apporter un soutien. Bon alors cette manifestation ça y est c'est fait, c'est lancé. Oui. Alors qu'est-ce que tu penses du nombre de participants ? Honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'on en ait autant. On a 18 équipes, ce qui fait 36 personnes. Les gens ont bien joué le jeu, que ce soit au niveau des tickets aussi de Tombola. On en a vendu plus d'une centaine. Donc voilà, franchement je suis assez contente de cette première manifestation pour l'association. Bon alors du coup on peut constater qu'il y a quand même une grande solidarité autour du projet. Est-ce que ça te touche ? Honnêtement oui. Ça me touche beaucoup parce que je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes se mobilisent. Je ne m'attendais pas non plus. Il y a certaines personnes que je ne pensais pas qui viendraient. Donc voilà quoi. Je veux dire, il y a tout le monde qui s'est vraiment mobilisé. Adultes, enfants, c'est vraiment super. Déjà l'association est subventionnée par le Crédit Aéricole d'Anocel. On fournit donc des lots, donc coupes et tout ça pour le concours. Il y a beaucoup de commerçants qui ont participé. Il y a Pizza chez Marco, il y a le Café Le Ferrand, il y a Boulangerie, il y a Boucherie. Il y a aussi des boutiques sur sauveterre. Il y a dans la cave. Il y a vraiment eu un élan de solidarité de tout le monde. Le Pétain Club qui nous prête le boulot de Rome parce qu'on devait le faire à l'extérieur. Mais vu le temps, on n'a pas vu. Donc franchement, c'est vraiment super. Il y a l'aromatique aussi qui a participé. Il y a l'entreprise Michel Benitez. Il y a énormément et je ne m'attendais pas autant. Bon alors la suite pour l'association, c'est quoi ? Alors la suite, j'ai un petit projet. On va voir si on arrive à l'aboutir. On va laisser passer l'été peut-être. Et d'ici la fin d'année, peut-être organiser un petit repas. Pour continuer à récolter des fonds pour l'association. Car ça peut aider Enzo mais aussi d'autres personnes en situation de handicap. Et ça serait vraiment super. Merci. Merci.